Musique Haiku on the beat Musique Bonjour à tous, nous sommes en direct des journées gallo-romaines au musée archéologique de Saint-Romain-en-Galle et donc on est aujourd'hui en train de vous présenter une nouvelle fois puisque c'est un projet qui date de 2017, le Polybolos alors moi je suis Olivier Charnet, je suis enseignant et je suis aussi vidéaste, reconstituteur, enfin je fais plein de choses et je suis aussi avec mon acolyte ici qui participe à une association, notre association échelle 1 de reconstitution, à toi Frédéric Amardaigne, professeur de sciences de l'ingénieur et comparse d'Olivier Charnet depuis déjà 6 ou 7 ans dans des projets divers et toujours passionnants et d'ailleurs ça fait un petit moment il me semble qu'on travaille ensemble et qu'on va continuer d'ailleurs à travailler Qu'est-ce que tu me dis ? Et on a encore plein de projets qui arrivent justement sur des premières mondiales en archéologie donc aujourd'hui on va vous présenter le Polybolos donc Poly plusieurs et Bolos c'est une balle, c'est un projectile en fait donc ça on voit plusieurs boulets, plusieurs projectiles en l'occurrence des flèches mais on y reviendra ultérieurement et aujourd'hui on l'a remis au goût du jour parce qu'en fait on voulait l'améliorer mais ça faisait quand même Fréd quelques temps qu'il n'était pas sorti des ateliers du musée Oui donc malheureusement on a commencé ce matin à 9h et c'était très insuffisant et on a toujours les mêmes problèmes des parties de la machine qui fonctionnent parfaitement à savoir la partie lanceur, la partie compulsion et la partie treuil aussi qui permet d'armer beaucoup plus fort qu'elle le ferait un arché et donc une machine beaucoup plus puissante et nombreuse par contre ce qui ne marche pas du tout et qui est très sous-dimensionné c'est la partie d'accroche, des griffes d'accroche du câble qui doivent automatiquement saisir et lâcher le câble et donc on a eu très chiant depuis ce matin pour des résultats mitiges Bon quand même on a pu tirer sur je pense facilement une vingtaine ou une trentaine de coups ce qu'on arrive à concevoir c'est qu'on est à peu près sur une dizaine de coups minutes parce que c'est une machine automatique en fait et c'est un prototype c'est à dire que nous on est sur une version 2 on va dire parce qu'il y a déjà un prototype qui a été créé par Kostas Oksanas c'est un grec, un ingénieur grec et donc nous on a pris son travail, on a pris les sources on a travaillé, on s'est dit comment est-ce qu'on peut améliorer sa machine qui était à la base une machine à entraînement à chaîne donc nous on est parti sur de la corde parce qu'on s'est dit c'est plus pratique c'est plus militairement, s'il y a quelque chose à changer ça se passe et on a pris des flèches et ces flèches là en fait c'est des flèches du commerce en 9 mm qui se mettent dans ce chargeur là c'est à dire qu'en fait on les met ici et elles tombent automatiquement sur cette culasse mobile qui après sert à une sorte de canon à envoyer ce qu'il faut savoir c'est que ces projectiles sont trop petits c'est à dire qu'on est sur des petites flèches et on aurait du prendre des carreaux c'est à dire quelque chose qui est beaucoup plus gros parce que parfois en période de chaleur on passe en dessus ou en dessous de la corde et c'est problématique mais ça c'est parce que c'était notre premier prototype et d'ailleurs justement tu as la maquette sous la main, vas-y non mais la maquette représente exactement le prototype puisqu'elle est faite avec les mêmes fichiers CAO qui sont disponibles sur internet pour les amateurs d'imprimantes 3D et la difficulté dont je parlais pour saisir le câble elle est aggravée encore à l'échelle miniature donc il faut difficilement espérer réussir une arbalète comme ça automatique à petite échelle mais on peut très bien quand même voir les principes et les montrer et ça amuse beaucoup les enfants de tirer des spaghettis en guise de flèche c'est juste, alors justement à propos de câbles nous on avait pris ce câble là en fait qui était du câble qui a été créé par une archerie du Sagittaire justement dans l'Ouest Lyonnais et ici en fait il y a une épissure c'est à dire c'est quelque chose qui a été fait, qui a été renforcé pour que ces griffes là puissent récupérer et tirer ce qu'on appelle les bras ici qui sont quasiment des bras d'orbalète sauf que en fait notre problème de sous-dimensionnement fait que toute cette partie là est mangée par le métal donc on ne peut pas laisser une machine comme ça qui est destinée à être montrée d'ailleurs au public parce qu'il faut la sortir régulièrement instable en changeant tout le temps ces câblages en les faisant faire parce que c'est long donc on a décidé de remplacer aujourd'hui ces câbles là par un câble métallique qui sera plus pérenne et donc on a des réglages à faire mais on se retrouve confronté toujours au même problème il y a un problème de sous-dimensionnement des pièces mécaniques ça en fait il faudrait refaire une nouvelle machine il me semble dans ce principe là pour être sûr d'avoir quelque chose de fonctionnel on va faire au moins cette partie là et puis modifier le système d'alimentation en flèche pour passer à un diamètre supérieur ce qui serait beaucoup plus fiable ça c'est pour les années futures si on trouve ça minutes ce qui sera peut-être le cas et en fait j'y pense justement au système de tension puisqu'on est en train de travailler sur la baliste donc à toi maintenant la nouvelle la nouvelle baliste aura besoin pour ce qu'elle a des performances très supérieures à celle-là qui ont beaucoup plus d'énergie pour envoyer un boulet à 200 mètres environ elle aura besoin d'un ressort de torsion comme ça beaucoup plus important et pour être proche des performances de l'époque les élèves de l'école centrale ont comparé des tendons d'animaux en essai de traction pour trouver quelle est la fibre aujourd'hui qui s'en rapproche le plus avec évidemment les facultés une petite bonne humidité résistance au temps et à l'humidité etc qui sont le propre des matériaux modernes et le but toujours c'est d'avoir quelque chose qui soit pérenne dans le temps et qui soit parce que utilisable au quotidien et qui puisse voyager dans différents musées pour pouvoir de la reconstitution parce que sinon on est plutôt obligé de les graisser il y a un énorme travail en fait d'entretien au quotidien et sur des machines comme ça si on les laisse un certain temps c'est caduque donc c'est pour ça qu'on on se travaille sur des matériaux originaux pour être sûr d'être dans le vrai du sujet et après effectivement en ayant les mêmes à peu près les mêmes résistances les mêmes caractéristiques physiques on prend des matériaux modernes pour les adapter aux machines mais c'est comme la scie hydraulique que vous connaissez c'est à peu près le même principe de toute façon donc on sera très content de vous présenter justement ce projet Baliste 2023 vous pouvez trouver sur les chaînes YouTube donc Echelle 1 et Olivier Charney vous verrez toutes nos avancées donc on travaille avec les archéologues avec les charpentiers des architectures enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde des élèves, des apprentis, des étudiants mais c'est vrai que c'est des projets qui sont extrêmement intéressants et toi tu les as suivis depuis le début et c'est vrai que travailler avec des étudiants je vais dire au sens large c'est quand même gratifiant pour toi comme pour eux exactement et je pense que les élèves de Terminal qui ont fait l'étude de théorie et les calculs et la modélisation 3D de cette machine ont vécu une expérience exceptionnelle d'ailleurs ils sont tous devenus ingénieurs et puis tant aux centraliens ils mettent beaucoup d'enthousiasme une fois qu'ils ont apprivoisé le sujet ils mettent beaucoup d'enthousiasme de monnaie à biens de mieux à des publications et de rapports d'excellentes qualités de monnaie à biens et 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 de monnaie à biens